Vous parlez des 20 dernières secondes ? Ah, c'est pas ça ? Je parle des Zervages, par exemple, on a gagné du Cameroun. Oui. On a gagné, on a fait un grand temps vers le mondial, et on a perdu là... Sur les 20, c'est bien que je dis, sur les 20 dernières secondes ? Mais voilà ! Voilà, donc ces 20 dernières secondes. Donc déjà, aller battre le Cameroun au Cameroun, quand ils n'ont pas perdu pendant 24 ans... Je suis en train de développer. Ça veut dire que, déjà, psychologiquement, tu es costaud. Moi, là, si vous voulez que je vous donne mon point de vue sur ces 20 dernières secondes, c'est plutôt ce qu'on dit, quand on a marqué, on s'est déconcentré. Non. Alors, c'est ma position à moi, c'est mon expérience à moi, et mon, entre guillemets, mon expertise à moi. C'est plutôt, généralement, quand tu marques un but comme ça, juste sur la fin, le fait de prendre de temps, le temps de célébrer, et de rester ensemble, l'adversaire, l'adversaire, la choc. Quand il encaisse un but à la 118ème minute, il reste 2 minutes, ou 6 minutes avec les arrêts de jeu. Qu'est-ce qu'il éprouve ? Qu'est-ce qu'il a envie tout de suite, l'adversaire ? Pour ceux qui connaissent. Qu'on revienne vite le ballon au milieu et qu'on joue le plus vite possible. Donc, pour empêcher ça, tu restes, tu célèbres. Et généralement, ça te donne un supplément, tu perds du temps, ça te donne un supplément d'âme, encore plus d'énergie, t'as marqué un but, t'es encore plus déterminé. Ça, c'est pour ceux qui ont joué au football, ils comprennent ce sentiment. Donc, c'est pas ça, du tout, comme ceux qui ont dit, ça les a déconcentrés. Ça, c'est ceux qui n'ont jamais joué au football, ceux qui n'ont pas d'expérience. Donc, ça, ça ne déconcentre pas. Bien au contraire. Ce qui, moi, me pose problème, et là où j'ai... Peut-être qu'il y en a eu des gens qui ont pu dire ça, je n'ai pas tout vu, pas tout entendu. Moi, où ça me posait le plus problème, et c'est là où je suis en colère, c'est le fait, le petit regroupement qu'il y a eu, quand Sofiane Bendebka a fait la faute et qu'on a fait ce petit... petite bagarre, entre guillemets, juste avant le but. Si vous regardez bien, la personne en a parlé de ça, mais c'est ça le plus important. Qui est venu dans cet attroupement ? Oui, oui. Vous avez vu, vous n'avez pas vu juste. C'est là le problème. Il y a Hossein Ben Ayada, il y a Ahmed Touba, il y a Bedran. Je ne parle pas d'Ishak, je ne parle pas de Riyad, et je ne parle pas de Sofiane Bendebka, sur lequel il y a faute. Il fait faute. Ceux-là, ils sont plus hauts. Ceux-là, à la limite, ce n'est pas le problème. Ils sont là, ils perdent un peu de temps, ils sont devant le truc. Qu'est-ce que fout nos défenseurs centraux ? Là-haut, aller venir s'embrouiller pour rien du tout. Là est le problème. Là, c'est là où on est. Parce que s'il reste... Quand on voit un Ben Ayada, avec qui on a bossé particulièrement, lui, plus que tous les autres, et individuellement, les deux mois suivant le premier match. Pourquoi ? Parce que pour moi, le joueur le plus important, le joueur le plus dangereux, c'est Toko Ekambi. Donc, c'est le joueur le plus intelligent, c'est le joueur le plus vicieux, c'est le joueur le plus malin, et c'est là où tout se passait. Hossein Ben Ayada a eu le mérite, sur une heure et demie, quasiment deux heures, sur quasiment trois heures trente, trois heures trente, entre le premier match et le deuxième match, de mettre Toko Ekambi dans sa poche. Il a fallu qu'il aille dans l'attroupement, s'accrocher avec je ne sais pas quel joueur, pour perdre sa concentration. Finalement, sur le but, je ne suis pas en train de le pointer du doigt, je suis en train de vous expliquer, je suis en train de vous dire déjà que pendant trois heures et demie, il a eu ce mérite, parce qu'il a préparé ce match-là de la meilleure des manières. Il a juste fait cette erreur de sortir de sa concentration, sachant que le football, ce n'est que ça, surtout au haut niveau, quand un joueur comme Toko Ekambi, qui joue la Ligue des Champions avec Lyon, et qui est performant, dites-vous que c'est le haut niveau, et qu'il a perdu cette concentration, si vous regardez le but, il est à deux mètres derrière l'alignement, tu peux être à la limite, tu n'es pas aligné, c'est une erreur, tu as peur, tu ne veux pas jouer l'hors-jeu. Mais dans ces cas-là, il faut que tu prennes ton joueur. Donc il n'est ni dans l'alignement, ni dans la prise du joueur. Et c'est ça, c'est nos trois défenseurs centraux. C'est là où la déconcentration se fait, et c'est là où on perd. C'est le haut niveau, ça joue sur des détails, on le savait, je vous ai dit, toutes les rencontres, c'est 1-0, 0-0, pénalty, si on y rajoute l'arbitre, ça fait beaucoup de choses. Non, ce n'est pas quand même coach, c'était complet, ce que j'ai dit. Bonjour.